Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première livraison du journal télévisé sur la radio-télévision nationale congolaise. Il est 20h à Kimdani. Nous avons passé quelques minutes à Kimcha. Nous ouvrons ce journal avec sa inauguration de l'aéroport international de Banguka, le président de la République, Antoine Thilombo. Plusieurs informations ont été rendues avec force au détail dans nos prochaines années. Et puisque nous sommes acquis, nous vous rappelons que hier, le président de la République garante le conseil de ministre. En voici vos extraits. La communication du président de la République a été essentielle sur la situation à la province de la Tchopo. Il faut savoir, un, du suivi de l'ouvrage réalisé dans la ville de Kissangani. Parlant de ce voyage d'itinérance qu'il a député, par la ville de Kissangani, le président de la République a rappelé que c'est une occasion pour lui, non seulement de payer sa dette de reconnaissance au peuple boyomé pour lui avoir démontré son amour et sa confiance avec un vote massif lors de la dernière élection présidentielle, mais aussi de le consoler davantage pour avoir passé des années sombres en subissant les affres d'une guerre qui n'a pas encore effacé ses traces dans notre mémoire collective. Par la même occasion, il a tenu à s'assurer personnellement de la matérialisation de certains projets à impact visible, initiés dans les cadres de six engagements qui constituent les piliers de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Sans être exhaustif, il a évoqué d'importants ouvrages tels que l'aéroport de Bangoka, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Kissangani, compris dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, la réhabilitation de la route de l'aéroport, la relance de la centrale hydroélectrique de la Tiopo et autres. À ses propos, aussitôt après son arrivée à Kissangani, le mercredi 23 octobre 2024, le président de la République a demandé au gouverneur de veiller à l'exécution rapide des travaux de rénovation et modernisation du stade Lumumba afin de permettre à notre jeunesse d'être plus épanouie et de faire valoir ses talents sportifs. S'agissant particulièrement de l'aéroport international de Bangoka, il a souligné qu'après son inauguration, ces derniers s'inscrira naturellement dans l'ouverture de notre pays au monde extérieur et pourra également générer des emplois sûrs pour nos valeureux fils et filles de la Tiopo. Au regard de l'importance de tous ces ouvrages, sous la coordination de la première ministre, le président de la République a instruit tous les ministres qui interviennent dans la chaîne d'en assurer la logique nécessaire pour établir des monogrammes d'action à mener à ceux. Il s'avère donc un lieu qui régulièrement, sur le cas mensuel, des rapports d'études se produisent. Une équipe de DOC constituée des membres de la BINÉ, du gouvernement central et provincial, ainsi que de l'inspection générale des finances, s'appliquent à ces missions de suivi de différents ouvrages. Le rapport de l'études et les programmes d'action des vrais rapports sont toutes sur une base mensuelle régulière. Et pendant ces temps, puisque nous sommes encore à Kisangani, le ministre du Travail et de l'Emploi a été accueilli par le militant de son parti politique. En voici le récit de Oulia Tnakov sur son arrivée à Kisangani. Les cadres militants de l'AFDC, l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo, se sont rendus massivement à l'aéroport international de Bangoka pour accueillir l'un de leurs élevés en dignité par le chef de l'État comme ministre de l'Emploi et du Travail. Eiffraïma Koukoua Nametou est à Kisangani, chef de la province de la Tchopo, pour une mission de travail, celle de participer à la réunion du conseil des ministres qui avait été présidée par le chef de l'État, Félix Antetisekédi Tchilombo. Mais bien avant, le ministre de l'Emploi et du Travail s'est rendu au siège fédéral de l'AFDC et Alliés pour communier avec les militants des militants qui ne se sont pas rendus à l'aéroport international de Bangoka. Sur place, le ministre Eiffraïma Koukoua a remercié les quatre militants des militants de ces partis politiques, chef au sénateur Modeste Baatiloukoubo, pour la mobilisation et l'accueil réservé au chef de l'État, Félix Antetisekédi Tchilombo. Et puis nous nous rendons amie. Tous les femmes entrepreneurs seront désormais autonomes grâce à la formation reçue par Transform avec le concours de la Fédération des entreprises du Congo. Serge Kamba signe ce reportage. Sensibiliser les femmes entrepreneurs de la ville de Bounia, membres de la FEC, pour les rendre autonomes sous le plan économique et de l'emploi lorsqu'elles auront leurs subventions en nature. C'est l'objectif d'une formation organisée par Transform à Bounia en collaboration avec la FEC Kitori. Quel type de femmes sont concernées par le projet ? Le chef d'antenne du projet Transform en ville de Bounia, Jitabaro, donne les détails. Le projet Transform, c'est dit accompagner cette femme-là qui se bat nuit et jour pour contribuer à l'économie du pays. Nous sommes venus chercher cette femme-là pour qu'on se rassure. Elle a été aussi prise en compte dans le cadre du financement du projet Transform. Tout a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antetisekédi Tchilombo, champion de la masculinité positive, qui favorise l'autonomisation des femmes de Rituri. La présidente provincière des femmes entrepreneurs, Charlotte Boulema, parle de l'importance de cette formation et du résultat attendu. Le financement qu'on va donner aux mamans va aider la maman après formation, conduire la maman et diriger la maman, lui donner les idées de travail avec les fonds qu'on va lui donner. Le président provincial de la FEC, Christophe Lonema Batimoukoua, encourage cette initiative qui boostera l'esprit d'entrepreneuriat au sein d'autres femmes. Le projet Transform vieux pour les appuyer. La FEC encourage cette initiative. Quand les mamans se démènent, les papas se démènent aussi, ça donne au foyer quelque chose de bien. Signalons que 14.650 femmes seront prises en compte dans l'ensemble de la province de Rituri dans ce projet d'autonomisation qui s'arrêtera à 2027. Parlons infrastructures avec la visite d'inspection des chantiers pour Herbois. Dans quelle mesure les collecteurs des eaux de pluie sont en train d'être construits par la société Safrimex ? Nous sommes au Kassaï-Santral où le gouverneur de province, Joseph Kambounou, a effectué cette visite. Les travaux sont en cours, mais le danger est désormais écarté. Les menaces permanentes de cette gigantesque érosion défèrent de nouvelles victimes sur l'avenue du collège sont tues grâce à l'intervention décidée par la province. Les écoles primaires et instituts Salongo à Canada 2 sont sauvées aussi bien que les maisons résidentielles. L'entreprise Safrimex a entamé les travaux de construction du grand collecteur pour la gestion efficace des eaux qui étaient à la base de l'amplification de la situation. Ce jeudi 24 octobre 2024, le gouverneur Joseph Moïse Kambounou-Konko a visité l'état d'avancement de ces travaux qui interviennent après la première étape de récupération des espaces engloutis. Alors que les chefs de l'exécutif provincial reçoivent les explications de l'ingénieur de Safrimex sur ce qui est fait, une importante délégation de la députée provinciale a rejoint, conduit par Papi Noël Kankou, vice-président de l'organe délibérant de la province, ces élus du peuple ont vivement félicité le gouverneur Joseph Moïse Kambounou pour la clairvoyance et le leadership proactif au service de ses concitoyens. Parmi eux, Zachary Bababa Soouchi, qui garde des souvenirs merveillés des écoles Salongo où ont étudié plusieurs de ses contemporains. L'élu de Demba s'est engagé à initier des démarches de plaidoyer pour des contributions volontaristes en faveur de ces écoles. Les populations du coin jadis s'inquiètent pour la progression de cette érosion n'ont pas tari des loges à l'endroit du gouverneur Joseph Moïse Kambounou Kankou. Pour les chefs de l'exécutif provincial, le bien-être de son peuple est une préoccupation de sa gouvernance. Bonne nouvelle pour les chargeurs. Le président de la République, Félix Antoine Tseki de Tchilombo, va lancer le mercredi prochain les travaux du comité de chargeurs des lignons des conseils de chargeurs africains. Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques des secteurs des transports et des commerces extérieurs. Kinshasa abritera à Fleuve Congo Hotel du 30 octobre au 1er novembre 2024 sous le haut patronage du chef de l'État les assises de la première session ordinaire de l'année 2024 de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA un organe spécialisé de l'organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale regroupant 19 pays membres dont la RDC avec le GFREM sous la houlette du DG manager William Kazumba Mayombo. Mesdames et messieurs les chargeurs congolais j'ai le plaisir de vous annoncer et confirmer la tenue à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo notre pays du 30 octobre au 1er novembre 2024 au fleuve Congo Hotel sous le haut patronage de son excellence monsieur Félix Antoine Tiseke de Tchilombo président de la République chef de l'État des assises de la première session ordinaire de l'année 2024 du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA en sigle. Cette organisation à vocation panafricaine dont le siège est basé à Douala au Cameroun a entre autres la commission objectif de défendre les intérêts des chargeurs africains auprès des institutions nationales et internationales encourager le commerce centra-africain et faciliter les échecs entre les membres. L'Ouque Kinshasa a déjà abrité avec succès en 2008 et en 2020 respectivement les rangs du comité directeur et de l'Assemblée générale de l'UCCA. C'est une très bonne nouvelle pour les abans de la province du Kassai. La rivière Luneke nous sommes dans cette province recevra bientôt un pont moderne don du président de la République. La population de ces coins vivant à Kinshasa remercie le garant de la nation pour ses dons précieux. Ils sont à Kinshasa la capitale mais les intérêts de leur province sont suivis au quotidien. Un pont sera jeté sur la rivière Luneke sur instruction du président de la République Félix Titekedi. A la livraison de la nouvelle les ressortissants du secteur de Luneke province du Kassai se sont réunis ce mardi à la place Matongi à Kinshasa pour remercier les chefs de l'État pour ses projets sociaux en faveur de la population de Luneke. Présentons avec sentiment le plus différent nos vifs remerciements au président de la République chef de l'État et lui promettons le soutien inconditionnel de toutes les filles et fils de Kassai Luneke. Nous tenons à féliciter nos leaders politiques pour leur lobbying auprès du gouvernement central pour la livraison de cet ouvrage d'intérêt général. En l'occurrence, le ministre national de la pêche et l'évage Jean-Pierre Tchimara Les gouverneurs de notre chère province M. Kisper Moukendibou Kassai ainsi que tous les honorables députés nationaux et sénateurs du Kassai. Les notables de Luneke vivant à Kinshasa refusent la récupération politicienne pour s'approprier cette œuvre dont propre du chef de l'État. Les ponts Luneke figurent parmi les 100 ponts que le gouvernement central a prévus jeter sur les différentes rivières du territoire national dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Notre vol informationnel atterrit dans les lois là-bas où les coordonnateurs provincials de l'environnement lui a reçu un prix dénommé le prix spécial Congo-Lipanda. Notre confrère Serge Mata a suivi pour nous cette cérémonie. Cette distinction lui a été attribuée par la délégation des Congo-Lipanda lors de son passage à Colouésie. C'est tout au cours d'une brève cérémonie organisée dans les installations de la coordination provinciale du ministère de l'environnement section Lua-Laba et ce en reconnaissance de son sens élevé du patriotisme et de son dévouement à la mise en application des instructions de la haute de la haute hiérarchie. La remise du prix spécial Congo-Lipanda édition 2024 au coordinateur provincial de l'environnement du Lua-Laba Henri Kabangé Kajungo a été effectué par le président exécutif de cette structure en la personne de Ben Mbedi. Dans son allocution le coordinateur provincial de l'environnement du Lua-Laba a exprimé sa gratitude envers les présidents exécutifs des Congolies Pounda. Cet événement a connu la participation de cette coordination provinciale des ministres de l'environnement section Lua-Laba. Retour à Kinshasa où notre consoeur Yvette Makuntima nous amène à l'école informatique de finances. Ce matin ils ont lancé le test d'admission attention vous allez suivre ce reportage signé par Yvette Makuntima et Eli Ntumba. Ils sont plus de 800 à compétir pour commencer la carrière au délai informatique de finances. Les jeunes ont obtenu 60% de l'examen d'état. C'est l'une des conditions pour être réputés pour les groupes d'entrée à l'école informatique de finances. A l'EIFI les enseignements sont à la hauteur des défis de l'école. Nous allons sélectionner ceux qui seront classés en ordre utile par rapport à notre capacité d'accueil et l'année académique va bel et bien continuer au début du mois de novembre. Nous allons un an limité parce que nos locaux sont disponibles et ce sont des locaux qui sont aménagés. Le deuxième élément ce sont les laboratoires. Ici, la formation en informatique à l'EIFI c'est une formation professionnelle et l'accent est mis sur la pratique. Donc, les étudiants font beaucoup de pratiques au laboratoire et donc nous limitons aussi les normes par rapport à la capacité d'accueil de nos laboratoires. Créé en 1970, l'école informatique de finances a comme formation principale l'informatique de gestion avec deux options notamment analyse et programmation ingénierie et conception. Le président de la République Félix Antoine Tsegui de Tchilombo s'est personnellement impliqué pour les obsèques dignes de la petite Alexandra. L'envoi spécial du président de la République qui séjourne au Canada a rencontré le maire de la ville des Trois-Rivières et revient ici sur cette rencontre et remercie le président de la République pour ce geste de bonne foi. Nous sommes à Trois-Rivières dont nous venons d'être reçus par M. le maire et M. le ministre fédéral qui nous ont reçus et nous ont témoigné leur soutien pour la suite. J'aimerais personnellement remercier le chef de l'État et la distinguée première dame d'avoir honoré à leur promesse de pouvoir nous faire venir ici pour pouvoir suivre l'enquête et suivre tout ce qui va se passer ici. Nous sommes venus ici à Trois-Rivières accompagnés de son excellence M. l'ambassade. qui a travaillé dès les premiers jours sur le dossier de notre fille Alexandra et qui ne nous a pas abandonnés. Elle a travaillé avec les autorités canadiennes mais aussi avec notre ministre de l'État ministre des Affaires étrangères qui a aussi mis la main dans la patte associé les différents ministères le ministère des Affaires sociales. C'est quand même le chef de l'État qui s'est décidé au niveau de l'année et nous sommes en train de voir que les enquêtes ne se mettent en place. Et nous remercions surtout la communauté la communauté congolaise afro-canadienne pour le soutien qu'ils ont amené pour notre très chère Alexandra intégrée dans la communauté canadienne qui avait déjà un emploi et qui avait aussi qui participait à des actions de bénévolat. On continue notre chemin et on cherche à voir les résultats à nos questions. En parlant enseignement avec la cérémonie de collation dans l'Institut supérieur pédagogique technique le directeur général de cet institut appelle les lauréats à mettre en pratique les théories apprises à l'université pour la soutenir. Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa a clôturé en toute beauté l'année académique 2023-2024. Cette institution publique organise cinq facultés à savoir géométrique et génie environnement mécanique électricité informatique psychopédagogique. 190 avec les systèmes LMD ont été confiés par le directeur général professeur qui met fils de savoir et technicité à ses étudiants de mieux gérer au quotidien mais aussi de nouveaux immeubles modernisés pimpaneufs dont porte le nom du président de la république Félix Antoine Tisekedi. C'est ici le lieu de rappeler que le chef de l'état fonde son espoir sur la jeunesse qui a le devoir de garantir le meilleur avenir à la nation congolaise. Quatre ans de formation pour sortir licencié en LMD quatre ans de souffrance de sacrifice et aujourd'hui nous tenons la tête haute et nous serons avec des bagages intellectuels capables d'affronter le monde professionnel. L'ESPT c'est la transformation c'est la technologie et nous formons comme ça des scientifiques qui s'adaptent vous avez vu comment ils s'expriment la population congolaise doit savoir qu'aujourd'hui la richesse c'est le travail et le travail aujourd'hui c'est la technologie je rends hommage au chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo je demande à ce que le chef de l'état ouvre l'oeil et le banc pour propulser la formation de l'homme technique ESP Tekin a l'ambition et surtout la détermination de former et de transformer l'homme ils viennent de partir en retraite après de nombreuses années pour des loyaux services rendus à la nation les retraités de l'hommonérie militaire protégante ont reçu les honneurs au cours d'un culte d'action des grâces célébré par le président de l'ESSC André Bocondora c'était ce matin à la cathédrale centenaire de Kinshasa c'est un culte d'action des grâces plein d'émotions et des souvenirs organisés à la cathédrale du centenaire de l'église du Christ au Congo en présence le président de l'ESSC André Bocondora et de plusieurs personnalités dont le professeur Sangou Matemongo de Mossai à l'occasion du départ à la retraite de l'hommonier militaire protestant au sein des forces armées de la république démocratique du Congo Sinon tout a été bien fait et c'est bien passé et j'ai dit merci au Seigneur qui m'a conduit et qui m'a donné encore la vie d'être ensemble parmi les vivants C'est pour la toute première fois en 1948 soit 76 après qu'une telle série est organisée pour la bravoure de ces hommes qui ont servi et combattu les combats sous les drapeaux tirant les enseignements dans le livre d'Ecclesiastes 3.1 l'officien du jour a salué les travails abattus par ces aumôniers au sein des forces armées de la république et demandé à Dieu qu'il les accorde sa grâce pour le reste de leur vie ils méritent ces honneurs car ils ont servi les pays avec bravoure pendant plusieurs années leur parcours reste un modèle pour les générations futures déclare le professeur Sangoumate Mungone Moussaï Nous étions vraiment très très fiers de ceux qui sont retraités ils sont encore en forme mais la prédication a été vraiment significative être retraités ne veut pas dire un rejet mais c'est seulement un moment de repos pour qui se ressource encore Au cours de cette cérémonie grandiose le président de l'ECC André Bokoundoa a remis une enveloppe et quelques présents composés de pannes machines à laver et frigos pour ceux qui ont consacré leur vie à évangéliser au sein des forces armées de la république les heureux bénéficiaires n'ont pas caché leur joie car ils se disent être fiers d'être honorés en vie Nous nous rendons à la colline inspirée où les professeurs de la Poukine ont évalué au cours de l'Assemblée Générale la marche de leur association et évoqués plusieurs sujets notamment les accords des Bibois qui ont été signés grâce à Maus La restitution de l'accord des Bibois les propositions du nouveau REM et dossier Sikil Affaire Sensap l'évolution du dossier assurance une année après sont parmi les points abordés au cours d'une assemblée extra-en-tête tenue par les professeurs de l'université de Kinshasa Après débat de délibération ils ont décidé ce qui suit vu la persistance de l'université non tenue par les aliments ont vu de réaliser la situation des aliments et du solde de 2012 vis-à-vis l'appuyer de l'appuyer des professeurs tels comme venus de l'accord de l'Union ainsi de son Assemblée Générale extraordinaire tenu ce jeudi octobre en son siège l'association de professeurs du dossier de Kinshasa a pris les révolutions suivantes primo le lancement d'un ultimatum de deux semaines après la paix du mois d'octobre 2024 pour voir la concrétisation de cette période une Assemblée Générale sera convoquée après cette période pour la réévaluation et la prise des décisions qui s'imposent ont-ils conclu et pendant cet an notre concert Chimendondo nous amène dans le Okatanga où la rétro-commission des minéraux dans le territoire de Kambov a servi des constructions des bornes frontaliers la chef de secteur de l'UFIRA et Mea Kiamabamba RUT a possédé à l'inauguration de quelques écoles postes de contrôle et perceptions de taxes trois bornes fontaines et enfin elle a réceptionné 360 bancs pour doter quelques écoles dans le territoire de Kambové dans la province du Okatanga précisément dans le village des Moadingoucha capoter et casqueter pour ne citer que cela je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence en ce lieu pour la cérémonie officielle marquant l'inauguration de l'épée loiseau et l'institut connu dans le groupement du Cochis laquelle cérémonie marque le profond amour que nous avons pour la cause de l'amélioration de l'éducation de nos enfants futurs dirigeants de la république démocratique du Congo de ce fait je ne serai pas mon propos sans saluer l'implication du président de la république démocratique du Congo chef de l'état son excellence monsieur Félix Antiseké du tibétan nuit des jours pour la paix ma concorde et le développement de notre beau pays cette inauguration rentre dans le programme de développement de chaque secteur de la république démocratique du Congo pour le bien-être et social de la population Diokatanga nous allons atterrir dans la province de l'Omami des voies de rédivabilité le président de l'assemblée provinciale lui est rentré à sa base pour faire la restitution de ses vacances parlementaires Tout a commencé vendredi 4 octobre 2024 Lulutipé ont entamé son mari des vacances parlementaires par le de Bécaléboué en vrai représentant de la population le déprovincial petit lolo lui a écouté les 10 couches de la population venu lui transmettre l'air des sidératas manque d'infrastructures routières sanitaires l'eau potable le mécanisation des ordinateurs et manque de bons réseaux de communication voilà en résumé le problème que connaît cette entité d'autres qu'il a eu à visiter et ces problèmes nécessitent aussi l'implication de cet élu comme élu j'ai demandé à ma population de cultiver la paix de cultiver l'amour de ne pas s'amener en justice à tout moment et surtout ce qui pose problème c'est le conflit de pouvoir coutumier qui barre corps surtout à l'oubao et ce conflit de pouvoir coutumier est bien préparé par les politiciens oh non quand elle voit qu'il faut déstabiliser tel chef à ma faveur alors il l'est fait alors j'ai demandé à la population de revenir au bon sens face à tout le problème lui présenté par ses électeurs il a fait qu'une promesse en tant que parlementaire j'ai eu les problèmes de ma base il y a des problèmes que je veux soumettre au gouverneur il y a des problèmes que je peux transmettre au pouvoir central je me bats comme un acteur politique signalant que c'est marathon à côté au speaker de l'assemblée provinciale de l'Omami 12 jours pour sillonner tous ces villages qui se sentaient oubliés par d'autres signes merci de votre fidélité restez branchés sur la radio télévision nationale congolaise les informations reviennent dans quelques minutes avec Gaëta Magalano qui vous présentera la grande édition de 20h et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de Kisangani ce sera avec tout le même plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine